Madame, Messieurs, nous voudrions d'abord vous remercier Madame Anne-Michel, Messieurs Maxime Vaudano et Jérémy, je ne sais pas comment on prononce votre nom, Baruc, voilà, ça m'évitera de faire une bêtise. Donc tous les trois journalistes d'investigation au journal Le Monde d'avoir accepté notre invitation à participer à cette audition consacrée à l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière menée par l'État. Donc le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de notre Assemblée, nous sommes tous les deux membres, avec mon collègue, nous a désigné pour mener une mission d'évaluation de la politique publique de lutte contre la délinquance financière à la demande de mon groupe parlementaire, à savoir celui de la France Insoumise. Nous avons souhaité commencer nos travaux en entendant des experts, notamment les principales organisations non gouvernementales, mais aussi des journalistes d'investigation dont vous êtes, qui avaient travaillé sur le sujet afin de bien identifier les difficultés des investigations dans un domaine qui fait appel à une technicité particulière et à des coopérations internationales. Il nous importe notamment de savoir où doivent porter en priorité les efforts de la puissance publique et d'apprécier les moyens affectés pour mieux détecter et sanctionner les comportements délictueux, préjudiciables aux finances publiques et au-delà à toute la société. Nous allons donc vous laisser la parole pendant 10 minutes, 10-15 minutes environ pour présenter les caractéristiques de votre travail et l'appréciation que vous portez sur la lutte contre la délinquance financière menée par les autorités françaises. Et puis après quoi, on passera à un échange de questions réponses. Évidemment, ce qui a motivé le fait de vous inviter et de vous recevoir, c'est notamment cette interrogation centrale. Mais pourquoi les plus grosses affaires, en tout cas les plus emblématiques, sortent plutôt par voie de presse que par voie de la puissance publique en elle-même ? Vous l'aurez bien compris. Je vous passe la parole, sauf si Jacques veut dire quelques mots avant de débuter. Un petit mot de bienvenue. On l'a fait aussi cet après-midi parce qu'on savait que ce matin, vous étiez pris par une sortie d'article. Il nous semblait important de ne pas mélanger les deux. Très concrètement, on a une frustration autour de la table quand même, c'est-à-dire cette frustration que tu as bien évoquée. Il y a un très gros appareil administratif et judiciaire qui est en place. Il y a en même temps, je dirais, assez peu de retentissement qui est donné à une performance qui peut être jugée ici ou là assez faible de la part des administrations en termes de volume quand elle fait acte de prévention et de répression en matière de délinquance financière. Il y a une capacité, en tout cas médiatique, qui est très, très forte d'attirer l'attention sur ces scandales. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de l'aspect médiatique, qui naturellement est le plus important, très important pour vous, mais pas le seul. C'est sur le plan de la performance en termes de conséquences, y compris dans le contrôle, dans l'identification et éventuellement dans la récupération. Donc, cette filière, elle existe maintenant, puisqu'elle a été utilisée plusieurs fois, cette filière d'enquête et de récupération. Donc, pour nous, c'est vraiment un point important et c'est vrai qu'on ne peut pas faire un benchmark entre l'efficacité publique privée là-dessus, mais on veut en tirer toutes les conséquences, y compris sur les limites du modèle public. Merci tout d'abord de nous avoir invités à nous exprimer en tant que journaliste d'investigation sur la criminalité financière et en particulier sur les affaires de fraude et d'évasion fiscale qui préoccupent les parlementaires que vous êtes. C'est vrai, le monde commence à avoir une expérience assez riche dans le domaine des enquêtes coopératives, associant de nombreux médias en Europe, voire au-delà. Nous avons commencé très tôt avec les enquêtes offshore leaks, Swiss leaks, luxe leaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Et à l'heure où nous parlons, donc, vient de sortir notre nouvelle enquête que nous avons également menée en coopération et qui s'appelle les Comex Files. D'abord, soulignons que deux choses sont importantes pour qu'aboutissent de telles enquêtes. Il y a le temps laissé aux journalistes pour enquêter, un temps que la rédaction en chef du Monde veut bien nous attribuer et nous mesurons qu'il s'agit d'un luxe et nous l'employons à bon escient. Et le choix d'un pilote pour coordonner ces enquêtes des journalistes d'un pays à l'autre. Par le passé, ce fut le consortium de journalisme d'investigation américain dénommé ICIG, dont vous devez désormais connaître le nom, j'imagine. Et aujourd'hui, dans la nouvelle enquête qui nous a occupés pendant plusieurs mois, il s'agit d'un média allemand d'investigation qui s'appelle Corrective. Sur le fond, ensuite, on peut peut-être faire quelques remarques liminaires que nous partageons tous les trois, Maxime, Jérémy et moi. S'agissant des fraudeurs fiscaux ou des optimiseurs fiscaux, on note qu'ils ont toujours un coup d'avance sur les autorités politiques de contrôle ou de régulation. Nous l'avons encore observé dans notre dernière enquête des Comex Files. Des États comme l'Allemagne ou le Danemark ont été ciblés parce que leurs lois étaient mal taillées. Et nous avons aussi observé que là où il est possible de faire de l'optimisation fiscale agressive, les financiers ne s'en privent pas. Au contraire, ils sont experts pour repérer les failles de la législation au sein des États ou entre les États, d'un État à l'autre. Les autorités, elles, pour leur part, sont à la peine pour identifier et sanctionner ces pratiques de fraude fiscale et d'évasion fiscale. D'abord parce que l'univers de la finance est mondialisé, que les flux financiers circulent librement d'un État à l'autre, que les schémas de fraude fiscale ou d'évasion fiscale sont déployés sur plusieurs pays et combinent souvent des techniques financières ou des moyens très différents. Par exemple, des sociétés écrans qui s'emboîtent comme des poupées russes, des traités fiscaux qui sont utilisés entre pays pour en tirer le meilleur avantage. Bref, il est très compliqué d'appréhender ces schémas et d'aboutir à des législations, schémas qui sont globalisées donc, et d'aboutir à des législations claires et efficaces. Un État tout seul peine et ne peut pas d'ailleurs régler tous les problèmes. Ainsi, les autorités contrôlent donc une vision parcellaire des schémas, soit parce que très souvent leur mandat est trop restreint et s'ensuit donc un cloisonnement, soit parce qu'elles ne coopèrent pas ou alors insuffisamment par manque de volonté ou parce que le cadre, en fait, il manque des textes pour organiser, il manque un cadre pour organiser cette coopération. On a pu le voir, on vous en parlera peut-être plus longuement dans l'affaire qui nous a donc occupé, l'enquête des Comex Files. En fait, par exemple, l'autorité des marchés financiers avait identifié le problème de la fraude aux dividendes. Son président de l'époque en avait parlé devant la représentation nationale, d'ailleurs, on a retrouvé la trace de son intervention. Mais cette information était restée au sein de, sans doute, au sein de l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a du fait de ce cloisonnement une perte, une perte d'information. Ce qui est important à dire aussi, donc on peut peut-être, pour glisser sur cette idée, vous donner un petit, dire un petit mot de méthode. Parce que pour travailler sur ces leaks comme nous l'avons fait, justement, il faut beaucoup de coopération. Et vous voyez ce que nous avons mis à jour modestement à notre niveau de journaliste. Imaginez ce que produirait, ce que serait un monde où les autorités fiscales et administratives et judiciaires pourraient coopérer d'une manière fluide. Aujourd'hui, on sait très bien que les blocages de la coopération entravent certaines enquêtes et ou empêchent que des problèmes de fraude ou d'évasion fiscale soient identifiés et révélés. À l'origine de tous ces leaks, oui, c'est important de le souligner, il y a une information dont on dispose, une information de qualité précieuse et que les autorités, dont les autorités fiscales ne disposent pas, puisque ce sont des informations qui sont, enfin souvent, puisque ce sont des informations qui sont censées, sont organisées pour rester secrètes. Mais c'est aussi, il faut souligner que c'est aussi une matière brute et que sur laquelle on doit travailler pendant des mois pour en extraire toute la substance, le sens, on doit vraiment fournir beaucoup d'efforts et surtout, on travaille en coordination avec nos confrères à l'étranger. On compare les informations, on pousse les enquêtes les uns et les autres, donc on complète cette information parce que les données auxquelles nous accédons dans ces leaks sont toujours incomplets. Et donc, modestement, à notre niveau, nous reconstituons ce puzzle. Voilà, je crois que c'est en préambule ce qu'on pouvait vous dire. OK, je vais commencer du coup par une première question. Vous parlez des entraves dans la coopération. Qu'est-ce que vous avez identifié comme entrave ? Est-ce que ce sont des entraves, finalement, par manque de volonté, problème d'harmonisation juridique, judiciaire ? Est-ce que ce sont des entraves parce que des États ont intérêt, ou ont en leur sein intérêt à entraver ? Enfin, voilà, quelles sont les natures de ces entraves ? Où est-ce que vous les avez identifiées ? Et en creux, pour nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour progresser en la matière ? Alors d'abord, pour commencer sur un point positif, il faut souligner quand même que la coopération, elle a progressé quand même ces dernières années, pas seulement en raison des scandales révélés par la presse, mais en partie. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises au niveau européen, qui ont fait suite quand même à des scandales, à celui des LuxLeaks, qui a donné lieu à un échange automatique des rescrits fiscaux, celui des Offshore Leaks, puis des Panama Papers, qui ont vraiment mis en route ce grand système d'échange automatique d'informations qui est en train de se mettre en place, qui est vraiment une révolution, qui est un peu le début de la fin du secret bancaire qui est en train de se mettre en place depuis quelques mois. Donc il ne faut pas désespérer, puisque ces échanges d'informations, ils commencent à se mettre en place. Ensuite, donc ça c'est au niveau des administrations fiscales, il y a aussi des mécanismes qui permettent de la coopération judiciaire. Et ce qu'on constate en parlant aux responsables côté justice en France, c'est que ça progresse depuis les dernières années. Il y avait des trous noirs qui étaient très nombreux jusqu'à il y a encore quelques années, sur lesquels a chopé les enquêtes en France, qui empêchaient de poursuivre les enquêtes, qui aujourd'hui s'ouvrent sous la pression de la communauté internationale. C'est le cas du Panama par exemple. Néanmoins, il reste des trous noirs, et c'est ce qu'on constate, et c'est ce que nous disent beaucoup de gens. Par exemple, Dubaï ou Hong Kong, des places asiatiques qui restent très frileuses à la coopération, et sur lesquelles les mandats d'arrêt ne permettent pas d'avoir des informations, ou alors de façon très parcellaire, ou de façon très lente. Parce qu'il y a vraiment un enjeu sur la rapidité qu'on voulait souligner. Parfois, des coopérations peuvent aboutir au bout de plusieurs années, mais c'est autant de temps qui est perdu par les enquêteurs. Et comme Anne l'a souligné en préambule, le temps est vraiment une dimension très importante à la fois pour les fraudeurs et pour les facilitateurs, pour ceux qui mettent en place ces schémas. Puisque finalement, ils ont toujours un coup d'avance, et grâce à cette lenteur de la coopération, finalement, ils peuvent bouger de juridiction en juridiction, changer de montage, et le temps que le mandat revienne avec les informations, ça peut prendre un, deux, trois ans, et le fraudeur a déjà disparu et se retrouve déjà dans une autre juridiction qui, elle, est moins susceptible de coopérer. Donc il y a un vrai enjeu à pousser les autres juridictions à coopérer davantage, même si ça progresse. Donc je pense que là, ça relève plus d'enjeux politiques ou diplomatiques. On s'aperçoit que c'est pas simplement sur du juridique que ça se fait, c'est aussi sur des coups de fil ou des pressions qui font que certaines juridictions vont coopérer un peu plus rapidement que ce qu'elles le font naturellement et ce qu'elles veulent bien faire spontanément. Par exemple, les listes noires ? Voilà, il y a un vrai enjeu dissuasif avec le fait de ne pas figurer sur les listes noires de paradis fiscaux, typiquement. C'est les listes noires qui sont établies à la fois sur le critère fiscal des avantages fiscaux et de l'absence de coopération. Donc on voit que la menace, par exemple, de figurer sur la liste noire a fait énormément bouger le Panama qui a accepté de réévaluer sa coopération, d'échanger davantage d'informations. Donc c'est des évaluations qui doivent se faire régulièrement par les autorités françaises et puis ça peut être aussi par des organisations internationales comme l'OCDE pour savoir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que la coopération est suffisante ? Mais il faut aussi aller interroger justement l'appareil judiciaire qui répète souvent qu'il y a encore un manque de coopération et un manque de vitesse dans ça qui entrave finalement le travail de la justice et qui empêche l'appareil judiciaire et l'administration fiscale de suivre finalement les fraudeurs suffisamment rapidement. Est-ce que, juste pour compléter ma question, vous avez un exemple concret de coopération qui n'a pas fonctionné dans une des affaires que vous avez pu suivre ? Non, pardon. S'agissant par exemple de la Suisse dans lesquelles, vous savez, il y avait beaucoup de comptes à numéros qui après se sont d'ailleurs transformés en société écran au Panama une fois que la Suisse a commencé à coopérer, on sait qu'il y a bon nombre d'enquêtes s'agissant de fraudes fiscales commises par des résidents fiscaux français de beaucoup d'enquêtes qui ont justement achopé ou ont été bloquées à cause de la lenteur des réponses fournies par la Suisse ou de l'absence de réponses fournies par la Suisse. Et souvent dans ce genre d'affaires, il faut que ce soit un magistrat qui décroche son téléphone pour appeler son homologue dans le pays concerné pour obtenir les informations. Voilà, et juste pour en rajouter un petit peu, typiquement, là, dans notre dernière enquête, on s'est rendu compte que le Danemark, après avoir, enfin, après s'être rendu compte qu'elle avait été victime de schémas fiscaux frauduleux qui lui avaient fait perdre des centaines de millions d'euros, avait envoyé des notes de schémas fiscaux à plusieurs pays de l'OCDE, à 27 pays de l'OCDE. La France n'en faisait pas partie. Voilà, donc on a bien compris qu'il y avait probablement des frictions entre les administrations fiscales danoises et françaises, mais c'est aussi un des freins à la coopération. Puisqu'on a un peu de temps, je voudrais un peu reprendre, je dirais, la chronologie d'une affaire, en fait. si on commence par le point de départ, c'est le sourcing de l'information elle-même. Est-ce qu'on est dans des... Sachant qu'on est public, est-ce qu'on est dans un environnement dans lequel, en général, ce sont des personnes qui sont dans le système, qui sont des lanceurs d'alerte interne, qui eux-mêmes décident, à un moment donné, pour des raisons de motivation personnelle, éthique, voire de vengeance ou de déception, de, finalement, de transmettre l'information ? Petite question. Est-ce que ce sont des hackers, des journalistes qui, eux-mêmes, carrément pénètrent les systèmes d'une manière qu'on n'a pas à commenter ici, pour aller chercher l'information ? Est-ce que les individus qui récupèrent ces informations ont, finalement, tenté, dans un premier temps, d'alerter les autorités ? Ou d'alerter une autorité ? Est-ce qu'elles ont, à un moment donné, tenté ou d'alerter non pas une autorité, mais peut-être une JONG spécialisée ? Il y en a plusieurs qu'on a déjà citées. Ou est-ce que, finalement, le journaliste ait deux derniers recours, comme c'est, d'ailleurs, dans le guide pratique de Transparency, puisque c'est vraiment le dernier recours, le journaliste, quand on a tout essayé et tout raté ? Dans le contexte juridique français, qui est vraiment processé, est-ce que vous avez l'impression que, globalement, à travers les quelques cas que vous avez vécu, il y a une symptomatique qui se dégage ? Pardon. Je commence par vous fournir un début de réponse et puis je laisserai Maxime et Jérémy compléter. Alors, je pense qu'il faut distinguer peut-être les affaires de fraude fiscale personnelle des grandes affaires de fraude fiscale et d'évasion fiscale internationale. Je prendrai pour cela deux exemples. Par exemple, s'agissant de la première famille de fraude, de fraude fiscale personnelle, l'affaire Cahuzac, dont vous avez tous évidemment le souvenir, c'est à la suite d'une dénonciation personnelle que cette affaire a été révélée et puis de la compatibilité de certains journalistes d'investigation. Là, je crois qu'on peut rendre grâce à Mediapart, notamment. Et s'agissant des affaires de fraude fiscale et d'évasion fiscale au niveau international, là, il s'agit souvent de lanceurs d'alerte. Alors, il y a peut-être deux cas, mais là, je laisserai Maxime et Jérémy parler de cela. Mais il y a souvent à l'origine des lanceurs d'alerte, on l'a vu dans les Panama Papers, qui sont, eux, motivés par vraiment l'intérêt général, en fait. Et donc, ils font leur souhait, et c'est de faire parvenir à la connaissance du public ces informations qui auraient dû rester cachées. Effectivement, quantitativement, je pense que c'est le cas le plus fréquent, effectivement, même si, dans certains cas, on n'a pas la certitude que ce soit des lanceurs d'alerte, puisque le monde participe à des enquêtes sous l'ombrelle de consortiums comme l'ICIJ, dans lesquelles, en fait, il y a un média qui initialement apporte les informations, c'est le cas des Panama Papers, par exemple, et donc seul le média allemand en question de la Suddeutsche Zeitung avait un contact direct et une connaissance de la source pour la protéger. Donc, nous n'avons pas directement connaissance de cette source. Nous savons que cette source s'est présentée comme un lanceur d'alerte, mais nous n'avons pas la certitude à 100% que ce n'est pas un hacker extérieur, par exemple. Et il y a certains cas qui ont été documentés comme les Malta Files, je crois, où certaines enquêtes tendaient à démontrer ou en tout cas à alléguer que c'était le résultat de piratage, de malveillance, de jeux d'influence qui finalement aboutissaient dans les mains de journalistes, mais qui ne venaient pas de lanceurs d'alerte qui étaient à l'intérieur. Donc, ça, finalement, ça peut être une distinction importante à faire, mais finalement, pour nous, le résultat est le même. L'important est que les informations, de toute façon, on ne les publie pas avant d'avoir confronté les personnes en question, d'avoir vérifié l'authenticité. Je ne vais pas dire qu'on n'a aucun intérêt sur la provenance de la source, mais nous, on est là pour documenter ce qu'on a entre les mains. Donc, cette question-là, finalement, que ce soit des gens qui font ça par intérêt ou par des intérêts, finalement, ce n'est pas la question prioritaire. Dans le cadre des Panama Papers, je voulais souligner que l'idée de lanceur d'alerte n'est pas incompatible avec l'idée de quelqu'un qui fait ça dans un intérêt personnel et financier. Nous savons que le lanceur d'alerte qui se fait appeler John Doe des Panama Papers a préalablement vendu une partie de ces informations aux autorités allemandes et peut-être à d'autres autorités par la suite, ce qui ne l'a pas empêché de fournir gratuitement l'intégralité du leak à la presse. Donc, du coup, c'est parfois des motivations qui cohabitent entre les deux, ce qui pose aussi la question de la capacité de l'administration fiscale à accéder à ces informations, ce qui était impossible jusqu'à il y a deux ans et qui est désormais possible, puisque c'est désormais possible, je crois, pour l'administration d'acheter des informations comme celles-là. Donc, voilà, ça peut aussi entraîner un changement dans le comportement de ces personnes-là qui auront peut-être plus la volonté d'aller vers les États en premier pour soumettre ces documents, sachant, dans le cas de la France, qu'ils pourraient y trouver un intérêt financier et qu'ils se tourniraient peut-être moins vers les journalistes, ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, on peut peut-être parler un peu plus après de la protection des lanceurs d'alerte, mais effectivement, il y a un cadre désormais en France depuis la loi Sapin 2 sans en faire l'analyse juridique parce que nous ne sommes pas compétents pour le faire, mais disons que psychologiquement, je pense qu'il n'y a pas eu l'évolution suffisante pour que des personnes qui se retrouvent en situation de devenir des lanceurs d'alerte se sentent suffisamment en confiance pour alerter leur hiérarchie ou alerter directement les autorités parce qu'il n'y a pas cette confiance dans la protection que peut apporter l'État parce qu'il y a eu beaucoup de cas récemment où des lanceurs d'alerte qui se sont révélés au public ont eu beaucoup de problèmes. Ils peuvent être protégés par la loi Sapin 2 en France, mais rien n'empêche le Luxembourg de les poursuivre. C'est le cas dans l'affaire LuxLeaks avec Antoine Deltour. Donc, ça serait quelque chose d'important peut-être d'avoir un cadre européen pour protéger ces lanceurs d'alerte. Il y a une directive qui est en cours de préparation, je crois, au niveau européen et ça permettrait de créer une législation un peu plus uniforme au niveau européen puisqu'on a uniformisé la loi sur le secret des affaires qui a fait beaucoup parler. Ça serait bien d'uniformiser aussi la loi sur la protection des lanceurs d'alerte pour rééquilibrer ça et pour qu'il y ait au moins un régime unique au sein de l'Europe sur la protection des lanceurs d'alerte. Peut-être, puis-je rajouter un mot ? En fait, dans l'esprit tout à fait de ce qu'a dit Maxime, autant il est important effectivement d'assurer une protection des lanceurs d'alerte pour que de telles enquêtes puissent voir le jour. Autant la qualité de celui qui apporte l'information aux journalistes, en l'occurrence à nous, n'influe pas sur l'enquête puisque qu'il s'agisse d'un lanceur d'alerte ou de quelqu'un qui va vendre par intérêt ou se venger vendre ces informations, in fine, nous menons les enquêtes de manière totalement indépendante de la nature de celui et de la qualité de celui qui nous les a fournis. Juste pour préciser qu'à notre connaissance, aucun journaliste n'a piraté des données directement. Ce serait contraire à la déontologie de notre profession. Je vais poursuivre la question que tu posais Jacques parce que vous comprenez pourquoi on la pose. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de se dire s'il y a des gens qui ne viennent pas échanger des informations avec la puissance publique, on veut comprendre pourquoi, de sorte à ce que demain on soit plus efficace collectivement à la société, que ce soit les journalistes, la puissance publique dans la lutte contre la délinquance financière, que ce soit la motivation ou l'intérêt d'ailleurs, peu importe. Mais est-ce que vous, vous avez identifié, je poursuis la question qu'avez posée, est-ce que vous êtes le dernier recours ou le premier recours ? Est-ce qu'il y a des gens qui partent, parce qu'ils ont peur, je ne sais pas, pour quelles, x, y, z raisons, de s'adresser à la puissance publique ? Comme Maxime l'a dit, justement, il y a deux lois qui se cognent, en fait, en s'agissant des lanceurs d'alerte. C'est la loi Sapin 2 qui avait donc organisé un début de protection des lanceurs d'alerte et puis la loi sur le secret des affaires, de ce point de vue-là, qui, justement, les met dans, sans doute, met ces personnes dans une insécurité relative. Peut-être, nous le direz-vous. Mais en tout cas, cela existe. Et donc, ça peut dissuader, effectivement, certaines personnes de porter à la connaissance du public, au nom d'un intérêt général, de telles informations. Pardon. Et au-delà de ça, l'absence, toute relative qu'elle soit, de réponse de la part des pouvoirs publics sur les enquêtes que nous en sortent, par exemple, on vient à l'esprit des Paradise Papers, où il n'y avait pas eu un retour très fort de la puissance publique sur nos investigations. Donc, peut-être que les lanceurs d'alerte futurs se disent, bon, ben, l'État se désintéresse peut-être un peu de ce qu'on pourrait apporter. Donc, du coup, on va le faire sortir autrement. Donc, ça, c'était pour la phase d'initiation de l'affaire. Pendant la phase de traitement de l'affaire, vous sortez l'affaire dans vos supports. Bon, il y a une interpellation des pouvoirs publics ou pas, pour pouvoir exploiter les données que vous sortez de façon à pouvoir mener les enquêtes voire les poursuites judiciaires. Quel est le sens par l'interpellation ? Interpeller au sens, je dirais, les pouvoirs publics, les entités compétentes, les services spécialisés. Prennent-ils votre attache pour pouvoir exploiter les données que vous mettez à disposition dans les éditions de façon à pouvoir les exploiter ? Le journaliste n'est pas un auxiliaire de police, de justice et pas non plus de l'administration fiscale. Et du coup, nous ne transmettons pas les données auxquelles nous avons accès. Dans ces cas-là, le but, quand on révèle une affaire, n'est pas de permettre de poursuivre les personnes qui ont commis des infractions ou des délits, c'est simplement de la révéler au public ? Le but, c'est de donner à voir ce qui est à cacher. Et évidemment qu'il s'en suit une interpellation de fait des autorités qui ont en charge la régulation du système financier, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'enquêtes financières, et du politique. Et on voit comme il est important que le politique se mobilise sur ces sujets pour que les choses bougent au niveau de l'Union européenne. En fait, c'est vraiment... Donc, s'agissant de la coopération dont on vous a parlé, là, c'est administrative, c'est vraiment, entre administration fiscale, c'est vraiment... Donc, elle a été, disons, renforcée. Le texte était très ancien, daté de la fin des années 70, les textes. Mais ils ont été renforcés en 2011, mais surtout, après 2014, et donc, le fameux scandale des LuxLeaks. Vous vous souvenez, c'est cette affaire de rescrits fiscaux accordés à de grandes entreprises révélées par l'État du Luxembourg. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les directives ont renforcé, en fait, la nature des informations qui s'échangent les États. Juste pour vous donner un exemple sur les Panama Papers, par exemple. Dans les Panama Papers, on voyait à peu près le nom de 1 000 ou 1 200 résidents français, donc potentiellement à peu près un millier de nationaux français ou de résidents fiscaux français. Nous en avons publié les noms de peut-être 20 personnes. En fait, au moment de publier les informations, on n'est pas dans une chasse aux sorcières, on n'est pas dans une sorte de substitution à la puissance publique. ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre au jour des systèmes, de mettre au jour des tendances et les cas les plus problématiques qui relèvent de l'intérêt public quand ce sont des responsables politiques, des responsables de grandes entreprises, etc., dont on estime que le fait de dissimuler son patrimoine constitue une information publique, mais on ne va pas du tout aller révéler qu'un quidam a un compte au Panama, ce n'est pas notre propos. Le but, c'est qu'on doit illustrer les problèmes qu'on met en avant avec certains cas les plus emblématiques, mais on ne va pas au-delà. Et à chaque fois qu'on a accès à des sources d'informations, on va peut-être publier 5 ou 10 % des informations qui concernent des personnes ou des entités qui sont à l'intérieur. Le but, ce n'est pas justement de tout afficher sur la place publique. Si le fisc ou la justice a envie d'aller plus loin, ils ouvrent des enquêtes, c'est le cas. Si l'autorité publique a envie d'utiliser les panneaux à papers, ils peuvent prendre attache avec le lanceur d'alerte et acheter les documents. Mais en tout cas, ce n'est pas à nous de les fournir et ce n'est pas à nous de mettre sur la place publique les noms, d'autant plus que le simple fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le simple fait d'avoir son nom qui figure dans les panneaux à papers ne signifie pas qu'on est un fraudeur. Nous-mêmes, avons vu nos noms apparaître dans les panneaux à papers puisqu'il y avait au milieu de certains mails des articles que nous avions écrits quelques années auparavant. Donc le simple fait d'avoir son nom à l'intérieur de cette base très hétéroclite ne signifie absolument pas qu'on est un fraudeur. Donc à chaque fois qu'on cite un nom, ça nécessite une enquête de plusieurs semaines. Donc vous imaginez bien qu'on ne s'amuse pas à juste livrer des listings de noms. Donc du coup, c'est là où on est vraiment en décalage avec l'administration fiscale et la justice parce qu'on ne poursuit pas du tout le même objectif même si on respecte tout à fait le travail qu'ils font. J'imagine que vous poursuivez aussi comme nous l'intérêt général, en tout cas une forme d'intérêt général à minima. Mais je vais poursuivre la question de Jacques parce que la question en fait, nous on représente le pouvoir législatif et on s'intéresse à cette question-là et on vous auditionne aujourd'hui pour voir est-ce qu'il y a des trous dans la raquette dans le fonctionnement de la puissance publique pour atteindre cet objectif de lutter contre la délinquance financière, la fraude fiscale et remettre l'argent là où il doit être, à savoir dans les caisses de l'État pour l'intérêt général. Est-ce que la démarche que nous on entreprend aujourd'hui est aussi entreprise par l'exécutif, à savoir par les administrations d'échanger avec vous pour voir où est-ce qu'elles ont eu des trous dans la raquette ? Pas sur les listings, les noms en particulier, etc., mais bien sur les logiques et les effets de système parce que lire l'article dans le journal, on peut tous le faire, on peut tous en tirer des conséquences et des logiques, mais une discussion comme on l'a fait là, c'est une nature un peu différente. Oui, alors justement, à ce titre-là, nous vous invitons à lire l'enquête des Comex Files parce que c'est vraiment, c'est quelque chose de très technique. Donc jusqu'à présent, on avait vraiment parlé d'une fraude qui passait par des paradis fiscaux, des sociétés écrans, voire des comptes en Suisse ou transférés après coup plutôt du côté de l'Asie ou à Dubaï. Et là, il s'agit d'une fraude en fait qui se déroulait sous les yeux des autorités diverses européennes puisqu'elle a lieu sur les marchés financiers, sur les marchés d'action plus précisément et elle porte sur les dividendes. Donc les montages sont extrêmement compliqués. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'AMF avait identifié ce problème, mais l'AMF qui, dont le mandat est restreint, en tout cas, conçoit son mandat comme n'incluant pas la fiscalité. Donc du coup, l'AMF renvoie à l'administration fiscale pour traiter ce genre de problème. L'administration fiscale, elle, a énormément de dossiers à traiter. Comme on vous l'a dit tout à l'heure en préambule, elle n'appréhende pas la globalité de tous ces montages. Donc l'administration fiscale ne peut pas savoir comment les financiers s'organisent d'un pays à l'autre, donc les financiers avec des financiers, s'ils sont français, des financiers étrangers pour mettre en place des montages transfrontières, etc. Et finalement, voler les États. Parce qu'il y a de la fraude fiscale et il y a aussi de l'optimisation fiscale. Donc soit voler les États, soit en tout cas léser les États en recette fiscale. Et du coup, ce point est quand même très intéressant à souligner. Oui ? Préciser, en fait, dans 90% des cas, quand on sort des informations comme ça, finalement, les autorités, le CDE, etc., ne tombent pas du tout de leur chaise. Quand on leur demande leur avis en fin de processus, qu'on leur demande de commenter les informations, ils nous disent « Ah bah oui, effectivement, on avait déjà identifié ça ». Il y a quelques exceptions. Bien entendu, la fraude sur les dividendes, on est vraiment dans une zone où l'administration a du mal pour l'instant à l'appréhender. Sur les Paradise Papers, on avait mis au jour une fraude sur la TVA, sur les yachts et sur les avions qui étaient complètement hors des radars de toutes les autorités, y compris de la Commission européenne. Mais ça reste assez rare. En fait, quand on regarde sur les Panela Papers, le système des sociétés offshore, des trusts, tout le monde est au courant depuis longtemps sur la plupart des schémas d'optimisation fiscale qu'on a mis au jour dans les Paradise Papers qui impliquent des multinationales, des conventions fiscales, tout le monde est au courant. En fait, simplement, les administrations, elles n'ont pas la matière brute que nous, on peut avoir d'avoir les schémas en entier, d'avoir les noms des personnes, effectivement. Mais en fait, alors comment on peut appréhender ça si on va un peu plus dans le concret ? Nous, clairement, ce qu'on peut éventuellement suggérer, c'est d'aller plus vers les intermédiaires les facilitateurs que vers les clients finaux des montages, c'est-à-dire les fraudeurs. Vous pouvez toujours redresser 1, 2, 18 ou 1 500 fraudeurs, finalement, ça ne va pas régler le problème. L'important, c'est d'aller toucher les gens qui permettent ça, de les sanctionner éventuellement et grâce à ça, de récupérer l'information importante parce que c'est ces personnes-là, ces structures-là qui ont l'information sur les schémas les plus récents, c'est ces personnes-là qui, finalement, ont ce coup d'avance. Si vous allez redresser Mme Michu qui a un compte au Panama, vous allez tomber sur un schéma qui date de 3, 4 ou 10 ans. Si vous allez dans un cabinet offshore qui a opinion sur rue à Paris, peut-être que vous allez trouver des schémas très à l'ordre du jour sur des nouvelles choses que nous, les journalistes, ne connaissons même pas. Et donc, il y a, pour l'instant, selon nous, un défaut dans l'appréhension de ces facilitateurs, que ce soit des banques ou des cabinets. On sait qu'il y a des projets de directives en cours et même des directives votées sur le fait de cibler justement ces intermédiaires-là de les sanctionner. Mais ce qu'on voit dans la plupart des enquêtes qu'on sort, c'est que nous, on essaie d'insister sur ces facilitateurs, sur les banques, sur les cabinets, sur les avocats. Mais c'est rarement ces acteurs-là qui finissent condamnés et qui finissent dans les tribunaux. Alors, si je peux ajouter quelque chose, en fait, il y a une grande déresponsabilisation qu'on note, nous, de la part des intermédiaires financiers qui mettent au point ces montages. Et ça, c'est vraiment une permanence dans les enquêtes qu'on conduit des Panama Papers, des Paradise Papers et jusqu'aux Comex Files. Quand on interroge les intermédiaires financiers, par exemple, les banques françaises, donc on a révélé que des banques françaises sont impliquées dans des montages frauduleux, là, en Allemagne, qui sont sous investigation de la justice, eh bien, quand on les interroge, elles nous répondent d'abord qu'elles n'ont joué qu'un rôle subalterne de second plan dans les montages financiers. d'ailleurs, argument que nous démontons dans notre enquête qui paraît aujourd'hui, mais ensuite aussi qu'elles s'agissent pour le compte de leurs clients. Or, qu'est-ce qu'une banque si ce n'est une entreprise qui est au service de ses clients ? Donc, c'est un argument, si vous vous souvenez du débat sur les Panama Papers, c'est un argument qui avait servi de grandes banques pour expliquer que non, les sociétés écrans, elles n'en étaient pas responsables puisque c'était leurs clients qui leur avaient passé commande de ces sociétés écrans pour cacher leur argent. Donc, ce n'était pas une société écrans pour leur compte propre. Mais cet argument, vous l'avouerez, vous l'admettrez, est quand même fallacieux. Pardon, c'est désolé. En réalité, c'est le principe de tout le système, c'est que chacun se considère comme un petit rouage d'une chaîne globale et chacun, du coup, rejette la responsabilité sur le rouage d'après. Donc, au final, toute la responsabilité est rejetée sur l'utilisateur final, ce qui est probablement une réalité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il suffit de faire sauter un seul de ces rouages, la plupart du temps, au milieu, la plupart du temps, les intermédiaires financiers, les établissements bancaires, etc., pour que l'intégralité du montage s'écroule. Et voilà, donc eux, ils se passent la responsabilité alors qu'en réalité, ils sont au cœur du schéma. Parmi les facteurs qui démotivent les enquêteurs publics à agir, il y a la complexité, il y a l'absence de reconnaissance, il y a la faiblesse des condamnations qui peuvent être citées. quand vous apportez comme ça un dossier à l'opinion publique, vous avez quand même fait sauter le verrou de la complexité et de la certitude presque de l'existence de la fronde puisque ça a été travaillé. La rémunération, elle existe sur le plan politique, peut-être encore sur le plan financier, je m'en verrai plus tard. Il y a aussi le fait que finalement, je dirais, dans l'espace public et même administratif et politique français, ces sujets-là ne sont pas extrêmement valorisés. Et en fait, le seul moment où c'est peut-être un peu valorisé, c'est ces moments de presse dans lesquels effectivement, on voit des scandales d'ampleur. Est-ce que vous, dans votre perception de la façon dont vous avez finalement avec vos collègues investi ce champ, vous y voyez du point de vue de l'intérêt du public, de la pression vis-à-vis du politique, au-delà des conventions qui sont signées ? Je parle vraiment de la motivation de l'action concrète d'enquête et de recherche et de punition. Vous voyez que les choses évoluent dans les attentes du public. Il y a une pression. Deuxième point, est-ce qu'il y a parmi les cas que vous avez évoqués des cas dont l'origine se situe du point de vue du lanceur d'alerte ou de l'information en France ? Je ne parle pas des cas de type mentionniste du budget, mais je parle des cas de fraude internationale. Il y a des cas dont l'origine de la fuite se trouve en France. Début de réponse. En fait, oui, les mentalités évoluent, puisqu'on voit bien comme les opinions publiques sont scandalisées quand de telles informations sont publiées. Aujourd'hui, l'enquête, encore une fois, sur laquelle on a beaucoup travaillé, devrait sans doute interpeller les parlementaires que vous êtes, l'opinion publique, parce qu'en fait, on s'aperçoit que des banques ont été partie prenante de schémas qui consistaient à léser les États en recette fiscale, voire à voler les États directement, comme ça a été le cas en Allemagne, au Danemark et dans d'autres pays. Et du coup, il y a sûrement une sensibilité forte. Là, ces schémas ont été mis en place au moment où l'Europe venait au secours, les États européens, l'argent public venait au secours des banques. On était dans les années post-chute de Lehman Brothers, 2008, donc c'était la crise financière, vous vous souvenez des plans de sauvetage géants qui ont été mis en place par l'Union européenne, par la zone euro, plus exactement, pour sauver les banques. Elles ont été remises à flot à coups d'injections en capital, à coups de plans de soutien qui ont pris d'autres formes. Et pendant ce temps-là, une bande organisée de financiers mettait en place des schémas pour voler les États. Donc, c'est quand même, là, si ce point-là ne suscite pas d'attention ou l'intérêt ou la nécessité de réagir, voilà, ce serait quand même étonnant. Mais il y a aussi quelque chose qui est très délicat aussi de réglementer la finance et en particulier les banques parce que les banques sont vraiment le poumon de l'économie. Ce sont elles qui sont les distributrices de crédits, aux ménages, aux entreprises. Et il y a, je ne dirais pas une frilosité, mais une peur du politique aussi ou des législateurs de mal faire, d'entraver leur croissance, d'empêcher ces activités spéculatives ou sur les marchés, etc., qui ne financent pas l'économie réelle, de les empêcher parce que ce sont elles-mêmes ces activités qui, pour partie, irriguent le reste du système bancaire et leur permettent d'être solides et de donner du crédit. Donc, c'est compliqué. La réglementation financière, les lois, sont très compliquées à ajuster de façon à ne pas entraver à la fois la croissance des banques, leur robustesse, etc., mais à les recentrer sur le financement de l'économie réelle. Voilà, je dirais ça. Et pour la France... Enfin, je laisse la parole. Et pourtant, sur ce qui concerne l'évolution de la perception des citoyens sur tout ce qui sort en termes d'affaires financières, il y a quand même une rengaine qui revient très souvent, trop souvent, en ce qui me concerne, c'est à encore une. Voilà. Et on le ressent un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'on sort un truc, une grosse affaire financière qui, effectivement, devrait faire réagir tout le monde, ils se disent, ah, ouais, 3 milliards, ah, bon, qu'est-ce qu'on peut y faire, ça a toujours été comme ça. Et puis, derrière, il y a des gens qui parlent de lobby bancaire. Donc, de toute façon, c'est les banques qui dirigent au final. Voilà. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a une semi-réalité sur les lobbies bancaires. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, notamment sur les Comex Files, notamment en Allemagne, le lobby bancaire avait beaucoup travaillé pour que les trous dans la raquette continuent d'exister, en réalité. Voilà. Donc, c'est tout ça, vraiment, qu'il faut prendre en compte. C'est cette perception de dire, ah, il y a un vrai ras-le-bol, mais en même temps, ça continue, c'est tout le temps la même. Et voilà. Effectivement, il y a une lassitude et qu'on peut retrouver aussi dans les gens qui sont dans l'administration fiscale ou dans la justice qui peuvent s'estimer insuffisamment dotés en moyens. En termes de perception, il y a eu une évolution récemment avec la création du parquet national financier qui a créé une forme de prestige autour de ces questions-là. Mais malgré tout, le parquet national financier, malgré son prestige, a des effectifs relativement réduits, à énormément d'affaires en cours. Et donc, il y a une lassitude aussi, même de ce côté-là, de cette institution nouvelle, sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis dans ces institutions-là. Et effectivement, on peut le ressentir, il y a énormément d'affaires qui arrivent et très peu de gens pour les traiter. Et aussi, il y a un problème de profil, potentiellement, des gens qui sont amenés à traiter ça parce qu'il y a besoin de magistrats chevronnés, d'experts financiers. Mais tout ce qui arrive, en fait, c'est une nouvelle façon d'obtenir l'information que nous, on commence à ingurgiter en tant que journalistes grâce à ces consortiums et ces lix, une façon de travailler, de traiter des grosses masses d'informations. Est-ce que l'administration et la justice a les moyens de le faire, a les capacités techniques de le faire ? D'après ce qu'on comprend, ce n'est pas forcément le cas, ça reste assez embryonnaire. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de recruter des gens avec des profils différents ? Je vais vous donner un exemple. En fait, on parle beaucoup des leaks et des informations confidentielles, etc. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que dans nos enquêtes, on utilise énormément de sources ouvertes. Et d'après ce qu'on entend, beaucoup de ces sources ouvertes qui pourraient être utilisées par l'administration fiscale et la justice ne le sont pas. typiquement, les registres du commerce de société, vous connaissez tous le Luxembourg et le fait que c'est une juridiction qui est encore aujourd'hui énormément utilisée par les Français pour optimiser, voire frauder. Il existe un registre du commerce du Luxembourg qui est public. Il est difficilement cherchable, mais avec des moyens techniques assez faciles, il est possible de créer une base de données et de chercher là-dedans. Si jamais l'administration avait envie de mettre son nez là-dedans, je gage qu'elle trouverait énormément de Français qui ne sont pas dans les radars du fisc. et typiquement, c'est le genre de choses qui sont dans des sources ouvertes que nous, on maîtrise un petit peu par hasard parce qu'on est tombé dessus, parce qu'on travaille là-dessus. Mais ça nous paraît étonnant que ces techniques d'enquête ne soient pas davantage utilisées. Ces techniques d'enquête qui sont liées à l'émergence d'outils informatiques, qui sont liées à l'évolution des informations disponibles et qui ne sont pas forcément aujourd'hui appréhendées par manque de compétences ou par manque de moyens par ces différentes administrations donc il y a peut-être aussi un changement des pratiques à avoir dans ces administrations qui fonctionnent peut-être comme avant, un peu trop comme avant. Concernant les deux spectres qui seront le spectre, enfin plutôt la cible de l'Union européenne et l'extra-Union européenne, est-ce que vous vous sentez du point de vue de la coopération des administrations fiscales une plus grande fluidité ? Vous avez parlé effectivement de l'impact des LuxLeaks avec effectivement le président de la Commission européenne qui était dans l'affaire donc on a voulu quelque part racheter aussi une forme de péché originel dans cette affaire qui a donné des effets. On a effectivement vous avez cité l'OCDE avec les conventions, l'approche BEPS, etc. Est-ce que quand on regarde un petit peu les cercles concentriques, beaucoup de choses se passent en tout cas dans une approche un peu ancienne vous avez vous dit dans les paradis un peu tropicaux le Panama, Dubaï et en même temps il y a tout le débat y compris évoqué par mon collègue Hugo sur le fait que pour lui d'ailleurs avec un certain nombre de raisonnements qui ne sont pas faux les paradis fiscaux existent évidemment aussi en Europe au sein de l'Union voire pas très loin de l'Union y compris au milieu de la Manche. Dans ces différents cercles concentriques vous avez une vision de globalement ce que sont les secteurs à peu près performants en termes de coopération ceux qui ne le sont pas du tout. Alors en fait oui s'agissant de l'Union européenne je crois qu'il y a un maître mot c'est la transparence et par exemple s'agissant de l'Union européenne donc effectivement beaucoup de progrès en termes de coopération de pression pour une coopération entre administrations fiscales plus efficaces donc depuis 2014 et grâce à l'affaire des LuxLeaks on voit à présent que les Etats ont obligation de s'échanger les rescrits fiscaux donc ils consentent à des entreprises. Bientôt à partir de 2019 je crois ce sont les intermédiaires financiers dont on parlait qui lorsqu'ils conçoivent mettent au point des schémas d'optimisation fiscale considérés comme agressifs donc toxiques pour les finances publiques on pourrait dire comme ça auront l'obligation aussi de les communiquer à leurs administrations fiscales respectives à charge pour ces administrations de les transférer aux Etats membres de l'Union Européenne donc ça ça bouge mais il y a aussi beaucoup de blocages comme vous l'avez dit l'Union Européenne il n'y a pas que des paradis fiscaux réglementaires exotiques dans le monde il y a aussi des alors je ne sais pas si on doit les appeler paradis fiscaux parce que ça évolue rapidement quand même mais en tout cas des pays qui ont une histoire ancienne faite de secrets bancaires d'absence de coopération etc et du coup pour dépasser ces blocages c'est vrai que l'échelon de l'OCDE jusqu'à présent enfin s'est révélé donc très récemment un bon moyen pour justement aplanir enfin dépasser aller au-delà de ces blocages les libérer et puis pousser donc proposer de nouvelles règles fiscales internationales en fait puisque c'est ça dont il s'agit en tout cas donc voilà il y a des listes noires mais en tout cas elle a agi comme un aiguillon je dirais pour forcer un peu les pays à coopérer les états puisque l'Union européenne vous savez bien donc la fiscalité déjà c'est la souveraineté des états et puis ce qui n'empêche que des directives sont adoptées quand même et ont beaucoup l'ont été récemment dans ce domaine là mais l'Union européenne abrite en son sein des pays qui sont moins disposés que d'autres à s'ouvrir à coopérer à échanger leurs informations Juste ajouter une chose c'est que la coopération c'est important mais on peut aussi souligner que la France pourrait balayer devant sa porte en termes de transparence parce qu'il y a certains aspects sur lesquels la France est loin d'être exemplaire par rapport à ses voisins européens je vais vous citer quelques exemples je vous parlais des registres du commerce tout à l'heure donc je ne sais pas si vous savez qu'au Luxembourg ou à Malte qui ne sont pas considérés comme des paradis de transparence financière on peut obtenir gratuitement ou facilement les comptes annuels des sociétés donc les journalistes les autorités et les ONG peuvent facilement faire des recherches sur ces sociétés en France il y a toujours un monopole d'infogreffe et les comptes sont très chers donc c'est très difficile pour la société civile d'y accéder la France a aussi refusé de créer un registre des bénéficiaires effectifs des sociétés contrairement au Royaume-Uni qui n'est pourtant pas considéré comme un paradis de la transparence et contrairement même aux dépendances du Royaume-Uni qui sont pour le coup considérées comme des paradis fiscaux non coopératifs qui ont cédé à la pression de l'Europe pour créer ces registres d'ici quelques années donc la France a choisi à l'été 2017 de ne pas créer ce registre en France c'est dommage puisque ça pourrait être assez utile pour la société civile pour qu'elle puisse se saisir de ces questions tout ça pour vous dire que l'information elle peut remonter elle peut être très bien partagée dans le meilleur des mondes entre les administrations fiscales entre les institutions judiciaires mais c'est aussi important de penser au public puisque il n'y a pas seulement les journalistes il y a aussi les citoyens et les ONG qui peuvent faire monter des problématiques et pour les faire monter elles peuvent soit se baser sur éventuellement des révélations qui sont apportées par des lanceurs d'alerte mais c'est rare soit travailler par elles-mêmes avec ces sources ouvertes et plus elles sont nombreuses je pense plus on ira dans le bon sens en termes de transparence donc on peut aussi réfléchir à qu'est-ce qui nous manque en France en termes de transparence financière juste pour préciser les bénéficiaires effectifs vous savez ce sont les détenteurs réels en fait de comptes bancaires ou de sociétés écran ou autres produits financiers et derrière lesquels qui sont cachés derrière des prêtes-noms des nominies voilà vous savez que et donc souvent l'information bute sur un prête-nom dont on ne sait pas pour qui il agit donc effectivement c'est une remarque intéressante une question dans les différentes enquêtes que vous menez est-ce que vous sollicitez vous-même des expertises extérieures et de quelle nature vous sollicitez ces expertises que c'est aussi des financiers des comptables et enfin voilà et est-ce que vous savez si les mêmes intéressés sont sollicités par la puissance publique alors nous on est journaliste on n'est pas expert spécifique en fiscalité ou européenne ou en évasion fiscale on ne se fait pas embaucher non plus derrière par des intermédiaires financiers pas encore peut-être voilà non enfin oui évidemment on fait appel à des experts dans tous les champs dans tous les domaines en réalité il vaut mieux il vaut mieux se faire préciser très spécifiquement à quoi ressemble tel montage pourquoi il existe comment il existe avec différents champs de compétences on fait appel on fait appel à des fiscalistes on peut faire appel à des avocats on peut faire appel à d'autres personnes qui auraient buté sur les mêmes problèmes on a des sources un peu partout qui peuvent nous parler des fois des parlementaires nous parlent aussi voilà évidemment on peut enfin c'est on est obligé de faire appel à d'autres gens on n'a pas la source infuse sur tout ce qui concerne l'évasion fiscale est-ce que l'administration fait appel à des gens comme ça ça peut arriver on a des cas où ça nous a été raconté malheureusement je pense que c'est pas suffisamment fréquent parce que ça va plutôt dans l'autre sens en général c'est plutôt les gens qui sont qui sont à la DGFIP qui partent dans le privé et qui ne reviennent pas plutôt que le contraire donc ça pourrait être intéressant si des gens qui travaillent dans des cabinets par exemple dans les big four s'offraient une carrière dans le public et aller à la DGFIP pour apporter leurs compétences c'est plus rare voilà mais effectivement c'est compliqué parce que voilà mais voilà ils pourraient aussi agir de l'intérieur mais c'est vrai il est vrai que c'est souvent ça en fait qui fait progresser la connaissance que les administrations ont du système ce sont des je ne sais pas si on doit les appeler des repentis mais en tout cas des personnes des experts qui tout d'un coup passent de l'autre côté pour raconter voilà ce à quoi ils ont participé ce qu'ils ont mis en place c'est important je vais prendre un sujet un peu différent le domaine du big data et des algorithmes on récupère beaucoup de données vous avez dit de la donnée brute est-ce que dans l'exploitation de cette donnée brute alors qui peut exister est-ce que vous connaissez des expériences je dirais de prestataires d'entreprises ou de services qui effectivement essayent de récupérer l'intelligence par rapport à ces données brutes qui sont inexploitables je dirais par l'enquêteur de base et qui permettent in fine quand même de tirer des conséquences sur des comportements ou des affaires intellectuelles je peux dire un mot parce que justement quand vous dites inexploitable c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup des données de la matière sur laquelle on a travaillé qui étaient à l'origine dont vous auriez pu considérer qu'elles étaient inexploitables en l'état et justement on s'est appuyé sur le consortium ICIG sur des datas journalistes d'ailleurs Maxime et Jérémy sont experts en la matière et ce sont des savoirs qui sont très importants donc en fait on mixe en travaillant comme ça le journalisme à l'ancienne et puis le data journalisme par exemple donc à notre niveau aussi donc voilà après s'agissant je passe la parole à Maxime disons qu'il n'y a pas de baguette magique malheureusement pour traiter ces données là parce qu'elles sont souvent de nature très hétérogène donc c'est difficile d'en faire des traitements automatisés ce qu'on voit ce que met en place le consortium ICIG par exemple comme d'autres c'est des outils qui sont relativement simples du point de vue de l'informatique c'est des choses qu'on pouvait déjà trouver il y a plusieurs années qui permettent d'exploiter des grandes masses de données c'est des moteurs de recherche je ne sais pas si tu vas entendre les détails techniques mais il y a des moteurs de recherche qui s'appellent Solar S-O-L-R qui permettent de mettre en place une sorte de Google interne sur une base de documents qui sont des documents de nature très différente ça peut être des scans des mails etc donc c'est important d'avoir ce genre de données il y a des sociétés plus spécialisées qui vont fournir des outils qu'on appelle des bases de données en graphes par exemple qui permettent de visualiser les informations sous la forme d'un grand graphe avec des points qui sont reliés les uns par les autres un petit peu comme vous êtes reliés à vos amis sur les réseaux sociaux et en fait grâce à l'intelligence artificielle ces logiciels peuvent éventuellement créer des connexions que l'œil humain ne pourrait pas créer ou en tout cas ne pourrait pas créer sans le concours du hasard donc il existe des solutions comme ça à ma connaissance elles ne sont pas miraculeuses mais en fait on peut les trouver dans d'autres dans d'autres domaines publics en fait sur on sait que ça peut être utilisé dans des logiciels de police prédictive par exemple aux Etats-Unis donc dans des domaines un peu moins heureux donc c'est c'est quelque chose qui est déjà disponible comme technologie et à notre connaissance c'est pas forcément utilisé en matière de lutte contre la délinquance financière mais c'est pas impossible que ça nous ait échappé le big data est utilisé au sein des institutions financières pour prévenir la fraude en leur sein propre et de façon relativement massive et ancienne pour effectivement détecter par exemple dans les systèmes de paiement l'annualité des paiements des primes des risques voire même dans le secteur des assurances que je connais un peu par ailleurs voilà et donc qui permet de se dire attention au delà de telle fréquence telle intensité ou tel volume ça signifie qu'on est totalement atypique par rapport à un flux classique de ce point de vue voilà il y a effectivement les données au sens données qu'on récupère de fichiers mais il y a aussi ces données plus de nature économique encore une fois les données publiques on pourrait imaginer des systèmes par exemple qui vont automatiquement matcher les données de donc comment dire comment on peut dire matcher qui vont qui vont mettre en relation corrélées des données de l'administration fiscale directement avec des données financières des différents registres ou avec je pense pas que ça soit le cas actuellement donc voilà je pense qu'il y a pas mal de possibilités dans ce domaine là au delà de ce qui se fait bien sûr déjà actuellement dans les organes de presse qui sont dans ces paradis parce qu'on les zones dans les la presse la presse suisse la presse du Bayotte la presse panaméenne la presse je sais pas moi chinoise etc la presse malédienne parce que on a quand même aussi on a si je prends maintenant un autre aspect au delà de la fraude directe c'est les intermédiaires et les lecteurs de fraude on a quand même des prestataires internationaux qui sont pour une part français basé en France qui exercent dans différentes juridictions on a la question de la présence de ces acteurs dans les paradis fiscaux en question ces consortiums sont essentiellement je parle sans vraiment être sûr de ce que je dis mais le fait de grands journaux entre guillemets occidentaux c'est une question est-ce que voilà est-ce que oui ou non on peut avoir des relais et des acteurs des contre-pouvoirs dans ces pays qui génèrent de la fraude bien sûr en fait c'est même essentiel en fait parce que par exemple s'agissant des Panama Papers donc on a mis au jour des sociétés écrans détenues par l'entourage de Poutine de Vladimir Poutine par des oligarques rusques etc et donc nous avons des correspondants des journalistes qui ont travaillé avec nous mais s'agissant de ces pays enfin il convient effectivement de leur assurer une protection particulière à ces journalistes c'est très compliqué pour eux d'enquêter d'être libres d'enquêter de publier leurs informations et ce qui est important c'est que ce genre en fait la résonance internationale de telles enquêtes constitue une protection pour eux aussi et c'est vrai que nous on a la chance de travailler depuis la France alors c'est sur des sujets qui sont délicats mais en tout cas on est en France et eux enfin on mesure comme il est compliqué pour eux de sortir d'enquêter de sortir de telles informations et en fait ce qui est important aussi d'ailleurs c'est que c'est de maintenir le secret jusqu'au bout de ces enquêtes de façon à ce qu'ils ne subissent pas de pression voilà et que ça n'entrave pas le travail mais oui ces consortiums au contraire plus ils s'enrichissent en fait de journalistes dans les états dans lesquels l'information ne sort pas ou dans lesquels la presse n'est pas libre on le voit il y a d'autres exemples il y a eu notamment une enquête qui est issue des Paradise Papers qui s'appelle West Africa X qui reprend en partie ce qu'il y a dans la base de données des Paradise Papers mais qui a été faite par des journalistes d'Afrique de l'Ouest pas obligatoirement tous francophones il y a eu des anglophones des francophones mais qui du coup s'intéressent à des sujets que de manière plutôt globale l'Occident enfin auquel l'Occident s'intéresse beaucoup moins voilà on écrit tous pour notre public donc du coup on a plus tendance nous le monde à écrire d'abord sur la France peut-être plus un peu plus sur l'Europe et enfin c'est tout ça qui a jaugé aussi pour que l'enquête sorte réellement et intégralement il faudrait qu'effectivement il y ait des journalistes de quasiment tous les pays qui puissent travailler là-dessus il y a des endroits où c'est plus difficile de trouver les bons journalistes mais il y a eu donc cette enquête West Africa X qui a été issue des Paradise Papers au-delà de ça il y a quand même d'autres journalistes qui travaillent dans des pays dans des juridictions qui sont plus dangereuses donc Anne a évoqué le cas de la Russie on aurait pu parler aussi de Malte où il y a eu un attentat il y a un an sur Daphne Caruana Galicia et voilà c'est vraiment il faut se fier il faut se fier à l'éthique journalistique de la personne qui a été choisie par le consortium pour pouvoir mener à bien son enquête en toute indépendance des pressions politiques et derrière les affaires de fraude fiscale d'évasion fiscale il y a aussi de grandes affaires de corruption donc on l'a vu on a travaillé aussi sur Malte et on a fait partie du consortium qui a décidé de Forbidden Story en fait d'un consortium qui a été mis en place par Laurent Richard et qui a décidé de poursuivre les enquêtes des journalistes entravés censurés assassinés et donc on a poursuivi nous les enquêtes de Daphne Carmona Galicia et la fraude fiscale on peut presque dire que c'était un épiphénomène en tout cas c'est le révélateur d'une société bien plus corrompue et d'autres donc des pratiques de corruption généralisées voilà il y a des acteurs qui sont importants aussi dans ces pays où il n'y a pas forcément les relais pour nous journalistes et puis même sur place de presse suffisamment bien dotée ou indépendante en fait la frontière est plus floue avec les ONG où parfois il y a des ONG d'investigation qui peuvent travailler sur ces territoires il y a l'OCCRP qui travaille beaucoup dans les Balkans et en Europe de l'Est il y a le collectif Folosomony qui travaille beaucoup aussi en Afrique et donc qui a besoin aussi de financement de mécénat pour travailler là où le système traditionnel d'un journal indépendant ne peut pas forcément fonctionner moi je n'ai plus de questions si ce n'est les dernières questions qui sont effectivement nous sommes donc nous sommes au début de la mission qui s'étend sur six mois nous avons une latitude pour écouter et travailler avec tous ceux qui le souhaitent pour aller aussi éventuellement récupérer de l'information et de l'analyse dans les services les plus utiles pour nous est-ce que vous avez de votre expérience des idées de recommandations soit de personnes soit de lieux soit de structures vous pensez qu'il serait intéressant à les visiter évidemment l'administration fiscale les autorités de contrôle de régulation de la finance des marchés de tutelle des banques de tutelle de régulation des marchés donc évidemment on pense à la CPR à l'AMF mais tout ça ce sont des autorités évidemment que vous avez identifiées en premier chef ce qui est intéressant c'est de voir peut-être de bonnes pratiques aussi à l'étranger ce qui est intéressant c'est de oui au niveau de l'Union Européenne de l'OCDE mais voilà c'est sans doute des personnes que vous avez identifiées mais je crois qu'il y a une question centrale dont vous avez bien compris qu'elle nous taraudait et qu'elle en tout cas qu'elle est présente de manière répétitive dans toutes nos enquêtes c'est le rôle des intermédiaires financiers et vraiment cette question de la responsabilisation de ces intermédiaires qui participent à ces montages financiers qui finalement laissent les états voilà qui sont et dont le discours des responsabilisations en fait s'entend de moins en moins bien pourrait-on dire dans un univers justement qui est mondialisé où les risques sont démultipliés démultipliés voilà et puis dans le contexte sans doute de dizaines budgétaires aussi dont on parlait donc l'impôt c'est important le consentement à l'impôt aussi et chacun à son niveau de la chaîne de responsabilité doit assumer les siennes justement justement des gens que vous ne pouvez pas citer ce sont chez les acteurs économiques donc ça c'est une question aussi pour nous acteurs économiques qui sont pour certains victimes pour ceux qui veulent simplement respecter la loi c'est un désavantage concurrentiel évident par rapport à ce qu'ils le souhaitent donc nous on pensait effectivement à quelques comment dire j'ai le même problème donc compliance officer c'est voilà responsable de la conformité merci voilà vous avez et vous avez peut-être des institutions qui vous ont semblé particulièrement engagées dans cette dans cette démarche en fait c'est compliqué pour nous de nommer liser nos enquêtes et voilà mais on ne veut pas désigner à la vindicte ou en tout cas à l'opinion ou même aux parlementaires oui voilà c'est ça c'est compliqué d'établir un podium des responsabilités on n'est pas vraiment là pour ça on rapporte des faits tels qu'on les découvre mais effectivement c'est ces personnes qui au sein des banques ou des cabinets enfin qui sont censées faire respecter l'éthique enfin d'abord la conformité avec les règles les lois etc et puis et au niveau pas seulement en France c'est à dire que le faire respecter dans des filiales à l'étranger de la même façon avec les mêmes critères qu'elles le font respecter en France quoi parce que c'est un peu en s'agissant de ces pratiques c'est un peu loin des yeux des régulateurs mais on se porte donc on a vu comme les filiales de certaines banques au Bahamas par exemple par le passé ont été le lieu où s'organisaient voilà les sociétés écrans donc c'est très loin de la France c'est compliqué pour les régulateurs d'aller jusque là-bas pour traquer l'information bon ça va peut-être changer parce qu'il y a s'il y a des registres de bénéficiaires effectifs etc. sur toutes ces sociétés écrans peut-être et de la coopération peut-être que l'information parviendra à la France mais c'est important ces gens qui voilà qui sont chargés de la conformité et d'appliquer de faire appliquer les règles et d'ailleurs qui je pense doivent buter parfois contre des comportements voilà qu'ils rencontrent au sein de leur banque où j'imagine qu'ils sont aussi émus quand ils lisent le genre d'enquête que nous publions aujourd'hui donc c'est important peut-être pour vous qui pouvaient recueillir leurs paroles au-delà de ce que nous on pourrait faire peut-être que vous pouvez recueillir leur perception des choses la façon sur voilà leur expérience je dirais de manière générale je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de votre émission mais on se heurte souvent à l'absence de réponses ou des réponses très succinctes de certains des acteurs qu'on mentionne dans nos enquêtes comme une banque aujourd'hui qui s'est contentée de deux lignes pour répondre à une quinzaine de questions qui leur avaient été envoyées donc je ne sais pas si ça peut être intéressant mais de justement confronter ces acteurs-là à des faits précis avec la limite de ensuite la possibilité de confronter ça à la réalité puisqu'on a vu à l'occasion des Panama Papers par exemple que Frédéric Oudéa avait pu se contredire on va dire par rapport à ce qu'il avait dit devant la représentation nationale entre ce qu'il avait dit et ce que notre enquête avait prouvé et ça n'a donné lieu à aucune suite et ça donne lieu à une sorte de dialogue de sourds en fait ensuite entre les journalistes qui ont leur enquête d'un côté et puis les institutions qui laissent ça de côté et ne sont pas confrontées finalement à ça donc bien sûr il y a l'appareil judiciaire et l'administration fiscale si ça se justifie pour poursuivre mais ça serait intéressant aussi de faire parfois des post mortem comme on peut dire sur certaines affaires pour savoir qu'est-ce qui a péché où et pour avoir aussi le fin mot puisque nous nous essayons d'apporter le maximum d'informations mais nous n'avons pas forcément le fin mot de l'histoire jusqu'au bout donc c'est intéressant et après on pourrait suggérer aussi de s'intéresser au grand cabinet d'audit au Big Four qui ont à la fois des activités qui n'ont rien à voir mais qui ont des activités fiscales très importantes de conseils fiscales très importantes qu'on voit apparaître dans chacune de nos enquêtes donc comme Deloitte KPMG ou PricewaterhouseCoopers et Hansen Jung et aussi ça pourrait être intéressant aussi d'interroger si vous avez des interlocuteurs au parquet national financier pas seulement les personnes qui sont à la tête de ces institutions mais aussi des personnes qui sont vraiment les magistrats ou alors même les assistants spécialisés on évoquait tout à l'heure les moyens techniques la question des moyens techniques nous savons que par exemple au parquet national financier il y a des assistants spécialisés qui travaillent vraiment dans le dur sur ces questions là et qui essaient de faire évoluer leur pratique par rapport à ça et qui peuvent peut-être avoir des choses à dire sur les moyens supplémentaires ou des choses qu'il faudrait changer pour améliorer l'efficacité de leur travail Dernière question vous avez cité plusieurs fois l'APCR madame Michel oui l'ACPR pourquoi est-ce que parce que là j'ai vu dans DIVARB effectivement un lien explicite avec l'AMF qui montre bien qu'il y a quand même des liens mais sur l'aspect prudentiel c'est une question qu'on s'est posée au début en théorie je le vois mais est-ce que réellement on a trouvé des affaires qui avaient lieu qui avaient un rapport avec le contrôle prudentiel d'une filiale au Bahama c'était d'une banque française d'une grande banque française en fait qui s'était livrée au montage de Société Écran en fait justement à l'époque on a découvert dans le cadre de notre enquête qu'en fait le sujet avait été identifié par la tutelle des banques mais en fait mais la loi a été changée depuis d'où l'importance sans doute de votre travail la loi a été changée mais à l'époque le contrôleur des banques n'avait pas pu exercer une mission de contrôle sur place c'est-à-dire il n'était pas habilité à le faire la loi ne le permettait pas de lui faire un contrôle sur place et du coup la loi a été changée par la suite je crois que c'est quelque chose dont avait parlé Madame Nouy que vous connaissez certainement qui au niveau européen assure la tutelle sur les banques et donc il y a un enjeu à la fois de contrôle et aussi de stabilité financière puisque sur les paradis fiscaux on sait qu'ils ont contribué à la crise financière de 2008 en abritant des produits financiers toxiques enfin voilà donc il y avait beaucoup de paradis fiscaux dans cette crise financière là et voilà donc il y a un enjeu oui de contrôle de surveillance prudentielle voilà même si vous savez bien que le blanchiment d'argent ça relève d'autres autorités compétentes au niveau international comme le GAFI ou en France c'est TRACFIN voilà et que la coopération aussi en la matière des TRACFIN en gros internationaux est super importante pour appréhender le sujet bien merci avant de se quitter est-ce que éventuellement vous pourriez nous communiquer les 15 questions que vous avez posées de sorte à ce qu'on puisse peut-être apporter des réponses sachant qu'il y a une particularité nous ne sommes pas une commission d'enquête on est juste une mission d'évaluation donc nous n'avons pas les mêmes pouvoirs de coercition et de contraintes que peut avoir une commission d'enquête donc voilà avec cette limite là mais si c'est possible voilà oui puisque en fait on a écrit notre article et que donc sur la base des informations dont on disposait et en fait les questions elles n'ont rien de secret puisqu'on les a posées j'ai l'impression qu'on peut le faire sans contrevenir à quoi que ce soit ça c'est à vous de voir il me semble aussi il me semble aussi ce sont juste des questions en fait donc parfait en tout cas je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de venir et d'avoir eu cet échange avec nous qui est plutôt il me semble constructif peut-être qu'il faudra renouveler et que l'exécutif pourra aussi s'inspirer peut-être en tout cas je le souhaite voilà et je vous remercie encore vraiment je vous remercie